Les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Khouk Beno Gros, l'île Mode et la mairie de Radana. Les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Khouk Beno Gros, l'île Mode France et la mairie de Radana. Nous sommes heureux, après la période difficile de Tisha Béhav, de pouvoir aborder la période des vacances. Nous avons choisi de vous parler d'un thème qui est tout à fait actuel, qui sera le thème de la Shemitah ou le repos de la terre. Bienvenue aux habitués, mais je voudrais associer aussi de nouvelles communautés, la communauté de Nice, qui s'associe ce soir à notre émission. Et souhaiter la bienvenue aussi bien aux Américains, aux communautés françaises, qu'aux francophones d'Israël. Cette soirée sera dédiée à la mémoire de Madame Hélène Dreyfus, de pieuse mémoire, femme de bien que nous avons connue à Lausanne, en Suisse. Hanna Batsimha Tuviazal, pour l'élévation de son âme. Et je voudrais aussi associer, pour la refoua Shelema de Daniel Braha, Bat Aziza. Les refoua Tav. Donc, pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir choisi parler de la notion de Shemitah maintenant, présentement ? Alors, vous pourriez me dire, j'ai sept années pour me préparer, mais cette fois-ci, nous sommes à un mois et demi de la nouvelle année et d'un cycle de Shemitah. Donc, ça me paraissait évident de vous parler de la Shemitah, d'aborder en même temps le thème de l'écologie et de demander à des spécialistes de nous parler de l'écologie et la vision du judaïsme par rapport à l'écologie. Et de savoir, de répondre à cette question que j'ai posée de base, à savoir la Shemitah, une chance pour notre planète. C'est une question qui, j'espère, aura une réponse à la fin de notre émission. Alors, vous connaissez tous ces psoukhim dans la Torah qui nous dit, tu travailleras la terre six ans et la septième année, tu laisseras reposer la terre. Par cette injonction, la Torah nous rappelle que la terre ne nous appartient pas. On comprend précisément qui est le propriétaire de la terre, Hachem, Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette Shemitah veut développer en nous un certain nombre de dimensions que je voudrais élaborer, évoquer devant vous maintenant rapidement. D'abord, une qualité d'émouna, de confiance en Dieu. On vous dit, ne vous ne travaillez plus la terre pendant la septième année. Et la huitième année, donc ce serait le résultat de la septième année qui n'a pas été faite. Et la neuvième année, donc il y aura trois ans qui vont maintenant, une production de trois ans qui va vous permettre de vivre alors que vous n'avez pas travaillé la terre. Donc, c'est réellement une notion d'émouna qui se développe et qui doit être développée en chacun d'entre nous. Deuxièmement, et c'est pour ça que je mets l'accent, de respect de la nature, d'imaginer que pour la terre, c'est bon qu'il y ait la terre en friche pendant une année. Vous savez, laisser reposer la terre lui donne du ressort, d'un ressort nouveau. Et donc, c'est nous apprendre ce respect de la nature. Troisième dimension qui, à mon avis, n'est pas des moindres, justice sociale et générosité. Puisque si les champs sont ouverts à tous, aussi bien aux pauvres qu'aux riches où il n'y a plus de conditions, vous avez besoin de manger, vous avez le droit d'aller vous servir. Vous n'avez pas le droit de commencer à faire des confitures, mais vous avez le droit de prendre la nourriture qui vous est nécessaire pour le jour même. Et donc, troisième élément. Quatrième élément éducatif, excusez-moi, puisque l'année shabbatique était prévue dans l'esprit. Et très simplement, c'était de dire, ah, vous ne vous occupez plus de terre, de travaux agricoles, alors allez étudier la Torah. Et donc, bon, maintenant la donne est différente, à mesure où il n'y a plus que 2% de la population qui travaille la terre. Je parle des kiboutis, mais ainsi de suite, 2% de la population. Mais cela dit, à l'époque, vous étiez une société agricole, alors on disait réellement aux gens, arrêtez vos travaux et consacrez-vous maintenant à l'étude de la Torah. Cette injonction d'étudier la Torah, en fait, c'est reporte à nous tous, que nous soyons agricoles ou pas, nous avons cette mission d'aller étudier la Torah plus précisément durant cette année. Dernière dimension que je voudrais évoquer, brièvement, mais évidemment, c'est une dimension messianique, parce qu'on va le comprendre tout de suite. Donc, il n'y a pas eu énormément d'époque où on a vu l'application de la notion de la Shemitah. Cette mystère s'applique d'après la Torah que lorsque il y a deux conditions qui sont remplies. La première, c'est d'abord que la majorité du peuple d'Israël vive sur sa terre. Deuxièmement, que les Juifs vivent répartis sur la terre d'Israël selon la proposition des tribus, c'est-à-dire la répartition des tribus. Et vous comprenez que ça, c'est encore plus difficile, l'application d'après la Torah, de l'application de la Shemitah, puisqu'il faudrait qu'il y ait une majorité, mais en plus, il faudrait que nous soyons sur les bons territoires, que nous sachions que vous êtes de la tribu de Yehuda, de la tribu de Reuven, et vous savez, en fonction de ça, quel est votre territoire. Donc, conditions qui n'ont été remplies que très peu de fois dans l'histoire d'Israël, à l'époque du Bétamique d'Achari-Chan, du premier temple, et vous savez ce que nous disent les Pères Kavod, que l'exil de Babel a duré 70 ans en raison des 70 Shemitahs, c'est-à-dire des 70 fois où la Shemitah aurait dû être appliquée et qu'elle n'a pas été appliquée. Une sorte de sanction. Dès lors, la compétition de la Shemitah est devenue un ordre des rabbiniques, des sages, et cela sera l'objet d'accommodements. Et donc, on comprendra que nous avons besoin de rabbiniques qui viendront nous dire ce qui est possible de faire ou pas possible de faire, au-delà de ce que la Torah avait fixé. Puisque la Shemitah perd de son impact, il y a une partie qui respecte la Shemitah et d'autres, une autre partie ne respecte pas la Shemitah. Maintenant, je suis tenté, je vous dis la vérité, de comparer cette mitzvah à une autre mitzvah de dimension nationale, et qui est la construction du Bétamique d'âge. Alors, on a une histoire différente, puisque l'histoire du Bétamique d'âge, par deux fois où nous avons eu 410 ans, 420 ans, nous rajoutez la période des 40 ans du désert, rajoutez 369 ans où le Mishkan est résilé à Chilo, Nov et ainsi de suite, Gilgal. Et vous comprenez, alors que dans l'histoire, dans le conscient collectif, je ne veux pas dire l'inconscient, le conscient collectif, la notion du Mishkan est très présente, parce que ça a été le fait pendant plus de mille ans d'une application d'une mitzvah nationale. Mais par contre, la Shemitah, qui est fondamentale dans l'organisation de la société, pourtant n'a presque pas été accomplie dans toute l'histoire d'Israël. Et donc, on comprend qu'elle est reportée à plus tard, à quand ? À l'époque messianique. Et vous avez compris alors pourquoi cette notion de Shemitah, d'harmonie entre ciel et terre, je dirais, mais surtout entre les hommes et la nature, ne sera possible qu'à une époque messianique, à l'époque du Mashiach. Alors, la Shemitah, j'ai posé comme précision, la Shemitah, une chance pour notre planète, j'ai posé la question, le repos de la terre prend une place importante, est-ce une préoccupation pour les écologistes ? Et ça, c'est une autre donnée. C'est ce que nos intervenants chercheront à nous expliquer. L'écologie, d'après Larousse, je suis allé regarder dans le petit dictionnaire, est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Alors, on peut constater que la Bible a toujours été attentive à la notion d'écologie, depuis le début, en tout cas dans les débuts et la fin, je m'explique. Au début, puisqu'il y avait un équilibre entre les hommes et les animaux, ils se respectaient l'un de l'autre, on n'avait pas le droit de manger, vous savez, d'animaux, on était végétariens. J'entends à l'époque d'Adam à Richon, du premier homme. Passer la période d'Adam à Richon où les choses explosent, alors c'est clair qu'on n'est plus dans la même relation. Et c'est-à-dire, à l'époque du Mashiach, vous connaissez tous la prophète d'Isaïe de 11.3, qui nous dit la chose suivante, « Le loup habitera avec l'agneau et le tigre avec le chevre. » Donc, quel plus beau signe d'harmonie entre les hommes et les animaux, les hommes et la nature, que cette période messianique prévue et escrite par les prophètes, les prophètes d'Isaïe en l'occurrence. L'âge punitin, donc, répond à des préoccupations communes en reposant la terre. La friche, le fait de laisser défricher les terres, permet de conserver au sol leur qualité, de limiter aussi l'érosion. Mais je vais vous donner un exemple, entre autres, que j'ai lu, que j'ai eu en préparant cette émission, et qui m'expliquait que la Torah, la Bible, s'accommodait fort bien du récit écologique. Et vous prenez plusieurs exemples, mais je voudrais vous en citer un, la manne. La manne que nous recevions pendant les 40 ans dans le désert, qui a été la nourriture de base. Eh bien, cette nourriture, on ne pouvait en cueillir qu'en fonction de sa consommation. D'un jour sur l'autre, la manne pourrissait. Il n'y avait pas de surproduction. Donc, premier élément. Deuxième élément, on pourrait imaginer quel était l'état du désert, après un passage de 600 000 hommes, donc 3 millions de personnes, pendant une période de 40 ans. Réponse. La manne ne polluait pas le désert. Quand le soleil était chaud, elle fondait. En langage écologique, c'était une photo d'égras et d'acier. Troisième élément, les individus ont gardé les mêmes vêtements pendant 40 ans. Là encore, il n'y avait pas ce souci, vous savez, de jeter, de limiter ainsi tous les vêtements que l'on porte. C'était les mêmes vêtements du début à la fin. Et donc, c'est encore une source du respect de l'harmonie entre, d'un côté, l'écologie, de l'autre côté, la Torah. C'est un exemple. Ce sont des exemples que je vous ai donnés, que j'ai lus dans un article traduit par Jacques Kohn, Jacques Kohn, excusez-moi, « Judaïsme en mouvement ». Eh bien, pour terminer, j'aimerais en fait vous présenter une histoire que j'ai lue ainsi. L'histoire de Rav Ariel Lévin, qui était un sadique, pas au siècle précédent, mais au début du siècle, on pourrait dire ainsi à Jérusalem. Il était un des Talmidim du Rav Kouk, de la même époque, et ils ont marché ensemble. Et puis voilà l'histoire suivante que je voudrais vous livrer. Il a dit, « Toute ma vie, et il voit que le Rav Ariel Lévin cueille une fleur. » Rien de plus simple et naturel. Réponse du Rav Kouk, « Toute ma vie, j'ai pris soin de ne jamais arracher un brin d'herbe ou une fleur inutilement quand cette plante avait la capacité de pousser ou de fleurir. » Et il continuait, « Certainement, Rav Ariel Lévin, tu dois connaître l'enseignement de nos sages qui dit, « Lorsqu'un seul brin d'herbe poussant sur la terre ne peut bouger, sans qu'un ange lui donne l'ordre de bouger dans un sens ou dans un autre. » Il lui dit ainsi, il lui explique que ses paroles ont eu un impact, nous dit le Rav Ariel Lévin, toute sa vie durant. « Émanant d'un cœur pur et sain, ces paroles se gravèrent profondément dans mon cœur. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à ressortir un fort sentiment de compassion pour toutes les créatures. » Et c'était, c'est peut-être le problème d'être sadikim, des sages, d'être si proche de leur prochain, bien évidemment, d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, mais de la nature, des créatures telles que les animaux, des végétaux, des minéraux, d'avoir un respect. Pourquoi ? Parce que c'est à chaque fois un élément de la création divine, une des parcelles de l'étincelle divine qui se reproduit dans cet élément. Et donc, on comprend. Il dit ainsi, il terminait sa parvole en disant la chose suivante, « Puisse en être de même pour nous qui entendons cette histoire aujourd'hui et qui méditons sur son éternelle vérité. » C'est-à-dire que nous puissions rechercher dans cette approche écologique, mais en fait de l'application de la Shmuta, cette harmonie entre les hommes et Dieu, mais les hommes et la nature précisément. C'est ce que nous allons essayer d'étudier avec nos intervenants de ce soir. Notre premier intervenant sera le rave docteur Michael Ben Nagmon, qui nous parlera « Le judaïsme a-t-il la main verte ? » « Quelle est la situation de l'écologie par rapport à la Torah ? » Le deuxième intervenant sera le rave Etan Fizon, qui posera la question « À qui profite la Shmuta ? » Le troisième intervenant sera le rave Shagoun David Bouchko, la Shmuta au quotidien. Vous comprenez qu'il y a des lois qui doivent être prises sur Etermechira, sur Otsarbeddin, sur l'histoire de Proustboul, et donc nous attendons de la part du rave Shkut, qui nous apporte ses enseignements. Le quatrième intervenant sera Ayala Lelouch, membre du kibbutz Zdeh Eliyahu, qui a eu l'amabilité de faire un reportage sur la situation de la Shmuta, et la préparation du kibbutz par rapport à la Shmuta, c'est un kibbutz religieux, qui se situe dans la vallée du Betcheam, et qui se prépare, bien évidemment, kibbutz Zdeh Eliyahu, qui se prépare à la Shmuta de cette année. Enfin, le dernier intervenant, le professeur Harry Afilallou nous parlera d'un autre sujet brûlant, si je puis m'exprimer ainsi, le réchauffement climatique de la Shmuta, et la Shmuta, excusez-moi, le réchauffement climatique et la Shmuta. Je voudrais, comme d'habitude, mais avec toujours la même spontanéité, remercier Shmuel Lassri, mon gendre à la technique, Patrick Lévé et Johan Brutbold de Lillemotte, pour tous les conseils, pour la présentation, la préparation de ce Zoom de ce soir. Alors, je reconnais encore que nous sommes en période de vacances, que ce n'est pas forcément aisé de se retrouver, de prendre un petit peu de temps, de son temps de vacances, de loisirs, pour écouter une émission, mais vous êtes les bienvenus, et nous allons ensemble découvrir maintenant notre émission. J'invite tout d'abord Johan, qui va nous présenter le Rav Docteur Michael Benagmon, et nous commençons ainsi. Et pour débuter cette soirée sur la Shmuta, la Shmuta, on a dit, c'est peut-être une chance pour la planète, on est avec le Docteur Rav Michael Benagmon. Erev Tov, Michael. Erev Tov, Johan. On est très contents. Bon, tu as plusieurs casquettes, tu enseignes dans beaucoup d'endroits, tu diriges également un Ulpan Guyour, de conversion. Et ce soir, tu voudrais nous parler de la Shmuta, du côté peut-être agriculture, et tu as intitulé ton intervention « La Shmuta, le judaïsme a-t-il la main verte ? » Benchavon, Michael. Bonsoir à tous et toutes. Alors, en effet, vous savez qu'il y a une façon de vérifier si un système est intéressé par certaines valeurs ou non. Et cette façon de vérifier, c'est en fait de dire « Et si on enlevait une des composantes du système, est-ce que le système continuerait à exister ? » Je pose la question par rapport à l'écologie. « Et si on enlevait l'écologie du monde juif, est-ce que le monde juif continuerait encore à exister ? » J'ai comme l'impression que oui. C'est-à-dire qu'a priori, ce qui a fait que le monde juif a persisté et a perduré pendant 2000 ans, eh bien, c'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot, c'est le lien à la communauté. Mais si on nous dit que c'est grâce à l'écologie que tout a tenu, je pense que là, tout le monde serait d'accord de dire que c'est un petit peu un fake news. Donc, en effet, l'écologie, je le dis, a priori n'est pas du tout dans le hardcore du monde juif. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, on s'y intéresse énormément. Et donc, ce que j'aimerais ce soir, avec vous, essayer de faire, c'est travailler sur deux points. Tout d'abord, la conscience écologique. Quelle est la conscience écologique que le judaïsme a mis en place ? Et en deuxième point, eh bien, ça va être également lié à la Shemitah, c'est-à-dire à l'idée que le rapport à la terre est fondamental pour l'être. Et pas uniquement une fois par sept ans, mais c'est quelque chose de fondamental qui, on va le voir, une fois tous les sept ans, va venir et va arriver à son apogée. Alors, première question. Mais réel avant, c'est moi qui pose la première question. Tu dis que justement, peut-être que l'écologie n'est pas un des piliers fondamentaux du judaïsme, mais peut-être justement, c'est que parce que pendant 2000 ans, on n'avait pas eu aucun rapport à une terre, pour tous les cas, à la terre d'Israël. Alors, peut-être justement, tout le côté écologique n'avait même pas lieu d'être. Alors, c'est vrai qu'a priori, on n'avait pas le rapport à la terre, mais l'écologie n'est pas uniquement liée à la terre d'Israël. L'écologie est liée à la conscience d'un bien-être, je dirais, universel sur une certaine position par rapport aux gâchis, par rapport à des éléments qu'il faut conserver. L'écologie n'est pas nécessairement liée à la terre d'Israël. Et donc, je crois vraiment, en fait, et merci pour la question, Yohan, qu'en fait, on travaille en deux points. On travaille sur un point qui est un point, on va dire, universel, juif universel, et ensuite sur un point qui est juif particulariste lié à la terre d'Israël. Alors, pour ça, j'aimerais en fait partager avec vous quelques textes pour réfléchir le premier point. Alors, on a évidemment dans la tradition différents éléments qui apparaissent dans les Talmudim, dans la Mishnah, dans l'Agmara, dans l'Akha, par exemple. Voyez, le saviez-vous, on a une interdiction de détruire des arbres fruitiers. Donc, il faudrait voir dans cela une certaine conscience écologique. On a également une interdiction de détériorer en vain des objets ou alors d'assécher une source d'eau. Ça rentre dans l'interdiction de Baltaschrit. Encore une fois, ça résonne écologie. On ne peut pas salir l'espace public. On ne peut pas salir l'espace public. Oui, alors je ne sais pas si ça se rebranche. Michael Ben Amnon, est-ce qu'on peut… Il y a des éléments qui sont présents. Mais que pense le judaïsme, en fait ? Voyez, par exemple, d'autres données essentielles dans l'écologie, par exemple, le recyclage, par exemple, l'obligation de faire attention aux forêts. Toutes ces questions qui sont, en fait, liées vraiment à une conscience moderne et très souvent, d'ailleurs, laïques. On pense souvent aux écolos, aujourd'hui, les verts, comme étant déconnectés totalement du fait spirituel, en tout cas du fait de Dieu. Certains voudront même voir, peut-être, dans la théologie des écologiques, eh bien, une substitution à Dieu, voire même, peut-être, une vénération de la nature et donc une certaine idolâtrie du monde. Voyez, donc, il y a quelque chose qui, a priori, ne fait pas tellement partie du monde de la tradition. On va voir ensemble deux textes. Le premier texte extrêmement connu qui apparaît dans le Midrash sur Rabat, sur Kohelet, c'est un texte plus lent. Lorsque le bon Dieu a créé l'homme, Adam Arishon, plutôt, le premier homme, alors, il l'a posé dans le Gan Eden, dans le paradis, au milieu de tous les arbres du Gan Eden. Il lui a dit, regarde, c'est pour toi, petit homme, que j'ai créé tout ça. C'est bien l'attention. Que tu ne vas pas détruire mon monde. Parce que si tu abîmes ce monde, si tu le détruis, personne après toi ne pourra le réparer. Donc, évidemment, dans ce texte-là, on a un appel, dans les propos du Midrash, à faire attention au monde. Ça sonne écolo. Évidemment, c'est lié à la nature. Et on a un autre texte que j'aimerais lire avec vous, qui va un peu plus loin. Un texte qui apparaît dans l'Agmara, dans le traité Babakama. On a un petit problème de transmission. On espère qu'on va pouvoir continuer. Suivante. Loïsaké, la dame, les réchoutes, les réchoutes arabiques. Vous savez, avant de semer dans un champ, il faut enlever les pierres. Il y a des pierres qui réapparaissent après chaque moisson. Il faut prendre les pierres et puis les sortir de ce champ parce qu'on ne pourra pas labourer la terre correctement. Et donc, l'Agmara nous dit Loïsaké, la dame, les réchoutes arabiques. Lorsque cette personne va enlever les pierres de son champ, il ne va pas les mettre dans le domaine public en imaginant que ce n'est pas chez moi. Et puis, où que ce soit, l'important, c'est que ce ne soit pas chez moi. Et après cela, l'Agmara nous raconte une histoire. Il était une fois une personne qui lui faisait ça. Il prenait les pierres et il les mettait en dehors de lui. Il les mettait dans le champ, dans le domaine public. C'est-à-dire un homme pieux qui va plus que la loi. Il l'a trouvé et lui dit Reka. Reka, c'est l'insulte suprême dans l'Agmara. Ça veut dire homme vide, imbécile. Pourquoi tu fais ça ? Il a rigolé. Il s'est moqué de lui. L'Eyamim, après quelque temps, cet homme-là a dû vendre son champ. Il a perdu ses propriétés, il est devenu un peu moins riche. Il a dû vendre son champ. Il marchait dans le domaine public et il a trébuché sur une de ces pierres que lui-même avait mis à l'extérieur. Et alors, il s'est rappelé des propos du chassid. Il a dit Il avait raison, cet homme-là. Pourquoi tu mets les pierres à l'extérieur ? Dans ce texte-là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, l'idée principale, c'est que tu fais une action et tu as l'impression en fait que cette action, au fond, ne va pas te concerner plus que cela. Mais il y a comme une roue, la roue de la chance, la roue du mazal, si tu fais quelque chose, au bout du compte, ça risque de se retourner contre toi. Et c'est exactement la conscience écologique. Si on ne fait pas attention à la couche d'ozone, eh bien, il viendra un jour, on risque d'avoir un réchauffement climatique. Si on ne fait pas attention à certains éléments qui, à priori, ne nous concernent pas plus que ça, eh bien, au bout du compte, après, on va en récolter les fruits négatifs. Donc, vous voyez, dans ce texte, on a vraisemblablement une conscience écologique très, très, très élevée qui nous dit clairement, attention, même ce qui ne te concerne pas, eh bien, au bout du compte, doit être dans ton champ de vision. Donc, pour la conscience écologique, il paraîtrait que la conscience écologique ne fasse pas partie des piliers du judaïsme, mais à côté de ça, on a quand même un appel, évidemment, à faire attention à notre monde. Sauf que dans le monde de la Torah, la question du territoire, de la terre et du lien à la terre ne se limite pas à la question écologique. Évidemment, on va commencer la Shemitah dans pas longtemps, et lorsqu'on étudie toutes les lois qui apparaissent dans la Torah, dans la Mishnah, dans les Talmudim, dans la Halakha, on se rend compte, en fait, que le rapport à la terre n'est pas un rapport instrumental, c'est un rapport existentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, 90% du monde juif ne sont plus dans des champs et dans des villages, ils sont dans des villes, et la Shemitah devient malheureusement trop rapidement une question très technique, à savoir chercher la Shgaha, chercher le tampon, chercher quelque chose d'extrêmement technique, déconnecté de notre vécu. Mais la façon dans la Mishnah, en tout cas, travaille toutes ces problématiques, est bien loin de nous amener à quelque chose de technique, c'est quelque chose qui est censé nous transformer, et j'aimerais en quelques minutes vous présenter justement l'essence de cette transformation. La personne qui décide d'être agriculteur dans le monde de la Torah, c'est quelqu'un qui a une émouna incomparable. D'ailleurs, les sages nous disent que c'est d'Ezraïm, c'est c'est d'Eremouna. Parce qu'au fond, quand on travaille la terre, il faut avoir conscience, et on a conscience que tout ne dépend pas de nous. Il faut avoir la pluie en son temps, le soleil en son temps, en mesure égale, et donc quelque part, il faut avoir une grande émouna. Mais au-delà de ça, notre agriculteur sait très bien qu'il ne va pas s'enrichir parce que les lois liées à la terre sont d'une imposition maximale, et donc il ne cherche pas le gars maximal. Il va devoir donner et donner et donner sans arrêt, dès qu'il va planter, dès qu'il va moissonner, dès qu'il va récolter. Et donc quelque part, notre agriculteur est soumis à des règles incroyables. Et ces règles incroyables, c'est extrêmement difficile de les accepter. On fait du business, c'est pour s'enrichir, c'est pour gagner un peu d'argent, ce n'est pas pour être dans un seuil de pauvreté minimal. Et la Torah nous donne en fait deux systèmes. Il y a le premier système que j'appellerais l'économie sacrée, c'est-à-dire le rapport au territoire en fait pose la question de l'économie, la question de l'avoir. L'économie sacrée, c'est en fait tout ce qui est lié au Troumot ou Maasroth. Le prélèvement est l'édime. Notre agriculteur va avoir des récoltes, ces récoltes-là, il doit donner une partie au Kohen, une partie au Lévi, même le Lévi va devoir redonner au Kohen, il va devoir, ça c'est pour le champ, si c'est des arbres fruitiers, les trois premières années, c'est la orla, il ne pourra pas manger, il pourra manger uniquement la quatrième année, il va avoir les fruits qui vont arriver, il va devoir amener les prémices à Jérusalem et Bikourim. Donc ça, c'est vraiment une économie sacrée, c'est-à-dire il va donner de ce qui lui appartient aux fonctionnaires du temple, il va devoir manger ça à Jérusalem, Bikdusha, pour certaines choses, il va amener les Bikourim à Jérusalem, il va amener le Maas Ercheni à Jérusalem. Donc c'est une économie sacrée qui dit que même si ça t'appartient, et c'est vrai que ça t'appartient, c'est ton champ, tu as travaillé, tu dois avoir une consommation modérée de ce qui t'appartient. Ce n'est pas parce que c'est à moi que je dois me gonfrer ou que je dois avoir un rapport, je dirais, illimité à ma propriété. Donc même dans un monde qui n'est pas agricole, cette conscience doit être présente, considéré. Non seulement cela, ça m'appartient, mais puisque ça m'appartient, j'ai un impératif de distribution. Le fait que ça m'appartient ne veut pas dire que j'oublie le monde et la terre entière. J'ai un impératif de distribuer. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'économie sacrée, donc Tromotouma Asroth dont j'ai parlé. Mais à côté de ça, on a également dans le monde juif ce que je vais appeler l'économie sociale. Notre agriculteur doit continuer encore à donner. Mais qu'est-ce qu'il va encore donner ? Il va donner tous ces cadeaux qu'on donne aux personnes nécessiteuses. Et puis, dans son champ, on va avoir toutes les lois qui concernent la P.A., le coin qu'il faut garder, la Chichéha, si on a fait tomber des gerbes, il faut les laisser, les quêtes, Olélot pour les vignes. On a énormément de choses qui sont liées à un don envers les personnes nécessiteuses. Donc c'est de l'économie sociale. C'est différent de l'économie sacrée qu'on va donner aux fonctionnaires du temple. Ou alors, vous voyez la Tromotouma par exemple, c'est différent. C'est une économie sociale. Cette économie sociale veut que notre agriculteur ait soumis en fait en permanence, avant, pendant et après, à un don aux personnes nécessiteuses. On appelle ça dans le monde moderne l'injustice sociale. D'accord ? Il a donc une obligation de permanence du don. Et non seulement ça, il doit donner, il doit faire attention que ce don-là ne soit pas perçu comme étant créatrice d'une hiérarchie où les personnes nécessiteuses ont honte de venir et lorsqu'ils reçoivent, eh bien, ils sont en situation un petit peu lésée. Non, il doit faire tout pour ne pas créer une logique hiérarchique et pas non plus créer de la cistanat. Pas non plus créer de la cistanat où les personnes vont uniquement compter là-dessus. Donc, dans l'économie sociale, on a une permanence du don et l'obligation de créer une logique non hiérarchique. Donc, voyez que quelque part, dans l'économie sociale, consommation modérée et impérative de distribution. Dans l'économie sacrée, on a la permanence du don et faire attention à ne pas créer une logique hiérarchique. Tout ça fait que la propriété qui est la nôtre, en fait, est une propriété privée fragmentée. Et ça, ça crée une conscience. C'est à moi, mais pas entièrement. Il y a également une place à l'autre et une place au bon Dieu dans l'histoire. Donc, c'est vrai qu'on a une propriété. Et donc, ça crée, voyez, le rapport au territoire, à la terre. Avec beaucoup de doutes sur le système, ce système d'imposition maximale, au fond, est-ce que ça marche, quoi ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'on peut vraiment gagner son pain de ce système ? Et en arrivant à Jérusalem, il sort de sa zone de confort, son champ propriétaire, employé, il va arriver à Jérusalem comme un kidam. Où est-ce qu'il va dormir ? Qui c'est qui va l'accueillir ? Il est en fait en même position que la personne qui vient lui demander certaines fois certaines faveurs. En arrivant à Jérusalem, il arrive là-bas et la Mishnah nous dit dans Bikourim que lorsque ils arrivent à Jérusalem, les habitants de Jérusalem ouvraient leurs portes en disant « Nos frères, vous êtes chez vous ici. Tout Jérusalem vous appartient. Il n'y a pas de propriété privée à Jérusalem. Ça appartient à tout le monde. Et notre agriculteur arrive là-bas et il se dit au fond, le système est possible. Lorsque tout le monde joue le jeu, eh bien le système est possible. Et ce qu'il va vivre à Jérusalem, il va rentrer chez lui dans son champ et il va en fait pouvoir le concrétiser et le matérialiser. Et j'aimerais vous dire que si Voltaire disait qu'il faut cultiver notre jardin, eh bien je crois que la Torah nous dira qu'il faut cultiver notre Jérusalem. C'est-à-dire que lorsque l'agriculteur rentre de Jérusalem à chez lui, il va transformer son champ en un microcosme de Jérusalem. Et là, je n'ai pas le temps d'en parler plus longtemps, mais les halachot concernant le champ et les halachot concernant le statut de Jérusalem sont extrêmement proches. Et donc quelque part, voyez, on est tous en train de créer notre petit Jérusalem dans notre champ à la maison. Et la Shemitah, ça peut dire justement l'opportunité de mettre à nu la conscience écologique dont on a parlé au début, mais également, même aujourd'hui, de nous faire prendre conscience en fait de ce que veut dire l'avoir, la propriété, en justement essayant de vivre ça sur un mode beaucoup plus existentiel. Merci beaucoup, Rav et docteur Michael Benadmon, c'était super et tu nous as fait une ouverture pour la soirée puisque tu as parlé aussi bien du côté économique, tu as fait ça l'économie sacrée, l'économie sociale et aussi du côté agriculture. on aura par la suite Ayala du Kibbutz d'Eliyaou, on aura la Rav Bochko, donc c'est une super ouverture pour les différents thèmes que tu as ouverts et on espère te revoir très prochainement. Tonarava ukraine. Sous-titrage Société Radio